Comme nous l'avions vu dans l'épisode 42, la validité d'une idée ne dépend pas du nombre de personnes qui la défendent. La validité d'une idée dépend de sa validité. Peu importe qu'on pense que la Terre soit plate ou non, sa forme ne va pas changer. Et ce n'est pas parce qu'un grand nombre de personnes jettent leur mégot de cigarette par terre que c'est désirable de le faire. Ainsi, dire aux personnes antispécistes qu'elles ne sont qu'une poignée ne permet pas de réfuter l'antispécisme. Il serait préférable d'apporter des contre-arguments sur la thèse pour l'invalider plutôt que… eh bien que n'importe quoi d'autre, puisque c'est la seule manière de réfuter une thèse. Il est évident que changer une société passe par le changement des individus qui la composent. Et cela commence toujours par une poignée, ce qui est un travail laborieux. On pourrait d'ailleurs être tenté de penser que notre action ne sert à rien face à la rigidité des institutions et à la puissance des traditions et des habitudes. Pourtant, c'est incontournable et ironiquement, ça a toujours fonctionné comme ça. Que ce soit la révolution française, l'abolition de l'esclavage ou la montée de l'athéisme, rien ne s'est fait du jour au lendemain. Il faut le temps à l'idée de faire son chemin. Les premières personnes à avoir défendu le droit de vote des femmes ont également dû s'entendre qu'elles n'étaient qu'une minorité et donc qu'elles avaient tort et n'arriveraient à rien. En sciences sociales, on parlera d'influence minoritaire pour définir le processus par lequel les opinions minoritaires, les voix qui se posent comme contestataires et sont vues comme déviantes, exercent une influence sur le reste de la société par opposition au conformisme, produisant ainsi de l'innovation. Que les personnes antispécistes soient peu nombreuses ne dit rien du fait qu'elles aient tort de penser qu'il n'y a pas de raison valable de négliger des souffrances sous couvert d'appartenance à une autre espèce. Et si elles ont raison, eh bien la situation est encore plus grave. Et si on n'utilise pas l'argument du nombre dans une logique de réfutation de la thèse, c'est peut-être qu'on s'en sert pour rappeler que sa pratique n'est pas en danger. Argument déraisonnable au regard de l'histoire et qui n'a de sens que si on adhère à la thèse, pour les raisons expliquées dans les épisodes 20 et 30, et donc qu'on pense avoir tort d'agir comme on le fait. Il est aussi possible que ce rappel serve à décourager ou provoquer les personnes minoritaires afin de les épuiser, les pousser à commettre des erreurs, etc. Ce n'est donc plus seulement une parade servant à justifier sa participation à un système qu'on juge problématique, mais c'est agir activement pour son maintien. Autrement dit, ce n'est pas parce que peu de personnes se préoccupent des souffrances des autres que négliger ces souffrances est acceptable.